Je voudrais vous parler, mesdames et messieurs, mais surtout vous, mesdames, d'un animal curieux, de nos jours en haut mûr extrêmement répandu, proliférant sans cesse et pourtant mal connu, sauvage et renfermé, glorieux et colérique, et d'une époque absurde, émanation typique, le mec à son volant. Le mec à son volant est composé d'abord et fondamentalement d'un mec. Modèle courant est un volant banal qui, pris séparément, ne prend rien de spécial, mais qui est associé dans l'enceinte d'une voiture, la voiture d'en Paris, engendre une créature, un être original, et qui, bien entendu, ne ressemble pas au volant, mais plus au mec non plus, comme une sorte de centaure, mais avec malfaçon, car bien qu'étant centaure, trop souvent sans raison. Madame, je le devine à votre mou furtive, vous pensez ce garçon, m'imagine bien naïve, je vois la métaphore, je comprends la figure, il s'agit là d'un homme qui conduit sa voiture, j'avais que mon mari fait bien des kilomètres, et ce mec au volant, je prétends le connaître. Erreur ! Je dis erreur, madame, même en ce cas, le mec à son volant, vous ne le connaissez pas. Ce que vous connaissez, c'est un ébou chauffeur, qui, pour avoir la tête, en faire son ardeur, accablé de ses phrases qui le font hérisser, du genre, va passer vite, t'en tomber, mouche ton nez. Sûr d'avance, pour sortir d'une position fâcheuse, que s'il vient à tenter une manœuvre audacieuse, vous n'allez pas manquer, s'il se retrouve coincé, de lancer l'œil en biais, là, t'es bien avancé. Non, madame, ce rouleur complexé, indolent, c'est le petit chauffaillon, c'est pas le mec au volant. Le mec à son volant, quand il se met au volant, perçoit comme un petit choc. Seul avec l'instrument, il n'a plus ni enfant, ni parent, ni batterie. Il vibre avec la tôle, s'use avec la batterie. Le mec à son volant, dès qu'il monte en voiture, s'étire, comme un doigt de pied à l'aise dans sa chaussure. Il repère l'ennemi, scrute les points névralgiques, c'est-à-dire l'escotaire, les piétons et les flics, puis il embraye, et c'est le poignant solinoque. Calme-moi cet imbécile, il y aurait sur mon pare-choc. Je n'ai pas dix centimètres. En douille, il va me faire manœuvrer vingt-cinq fois. Allez, recule-toi derrière. Bon, ça y est, j'ai calé. C'est ce putain de ralenti. Et garagis, ce qu'elle rasse. Je sors. Mais oui, petit ! Je n'ai même pas ce qu'il me raconte. T'as raison, mon bonhomme ! Allez, avance devant le conducteur à la gomme. Avance. Qu'est-ce qu'il fout ? Avance. Ça, c'est quelque chose. Oh, les deux chevaux en ville, hein ? Mais oui, tu poses, tu poses. Gardez-moi ce bidule. Comme mes lasses et bouquets. Tu lui avais dit trois heures. Cinq heures dix, c'est parfait. Allez, bon, c'est au vert. Appuie dans le pierre tranquille. Ça va me le faire louper. Mais appuie, imbécile. Un feu vert, c'est précieux. Qu'est-ce que c'est que ça ? Mais vite ! Ah, je l'aurais parié. C'est un soixante-dix-huit. Paysans. Justement à labourer ton champ. Ah, bon, c'est le taxi qui est arrivé maintenant. Brouille-toi de payer, papa. Tu sais qui peut aller. Ah, la peau de la veine. T'as l'hôtel meublé. Je te jure. Tiens, mon moteur, il a un bruit curieux. C'est sûrement le démarreur qui frotte sur les essieux. C'est pas le carburateur qui tape sur les pistons. Ah, ben non, c'est mon peigne sur la boîte de bonbons. Alors quoi, la dauphine, c'est fini les zigzags. Ça, je reconnais le style. Versaignez, nouvelle bague. Où qu'il va ? Il sait pas. Ça, c'est une vraie peau de fesse. Qui est du genre redoutable. Ah, ah, c'est une gonzesse. Gardez-moi ces à coups. Encore une gamine qui est douée. Alors, mignonne, on fique à la machine. Allez, mangez le champ libre. Allez, fonçons un coup. Où est le feubert ? Il est là. Il y a un rouge tout au bout. Nous ne nous excitons pas pour arriver à point. Et hop, deuxième franchi. Le troisième, hop, hop, rien grillé. Est-ce que le pic m'a vu ? Pas de coups, s'il me plaît. Ça y est, un peu moite. Merci, mon petit poulet. Gardez-moi ces corneaux qui traversent au feu vert. Alors, les daltoniens ? Tant pis pour vous, grand-mère. La vieille, elle a eu chaud. Toujours les plus vieux qui se lancent quand ils font pas. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il veut ? Il y a quelque chose à me dire, ce monsieur distingué ? La vache, il me tâte de con. Ta gueule, enfoiré ! On me dévoie sans blague. J'habite le 16e et ça dit des gros mots. Comment ? Toi, tu, toi-même. Et c'est ainsi, madame, seconde après seconde, votre époux si placide est rempli de faconde. Déversant le trop-plein de son ressentiment, il revit. Car madame, mais oui, il est content. Ne vous y trompez pas. Son fougue caractère, brimé partout ailleurs. C'est là qu'il se libère. Ce chauffeur qu'il malmène, ce piéton qu'il condamne. C'est son chef de service, que dis-je. C'est vous, madame. C'est son propriétaire, son receveur, votre amant. C'est le général de Gaulle, crew de chef, Macmillan. Pour une fois dans sa vie, crève-on sans de crève un deux. Où il a quelque chose à lui dont il fait que ce qu'il veut. Le mec a son volant, c'est le mec dans son royaume. La cure indispensable, la revanche, le baume. Et la preuve, la voici, c'est que les gars supérieurs qui commandent dans la vie, ben ils ont un chauffeur.